Le podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate. Vous écoutez Transfert et aujourd'hui, comme promis, c'est un épisode spécial parce que ça fait tout juste un an que le premier épisode est sorti. Et pour fêter cet anniversaire, on a décidé de faire un épisode coulisse dans lequel on va vous raconter comment on travaille, revenir sur certaines histoires de cette première année et répondre à des questions que vous nous avez envoyées. Et je voulais faire ça depuis très très longtemps, avant même qu'on sorte le premier épisode, on parlait déjà de raconter les coulisses. Je ne sais pas si tu te souviens, Baptiste ? Oui, c'était une très bonne idée, donc je suis content que ça se concrétise enfin. Un an après. Et donc je suis avec Baptiste Etchégaray, qui a réalisé le tout premier épisode de Transfert. C'était l'histoire d'Hugo, qui espionnait ses voisins. Avec Alexandre Mognol, qui a réalisé quantité d'épisodes. Je ne sais pas si tu veux en citer quelques-uns. Oula, alors il y a l'histoire de Pauline et sa fameuse fiche Bristol. Qui avait atteint des records d'audience. Oui, c'est ça. Il y a le souvenir aussi de Marion. Terrible souvenir. Il y a aussi l'histoire du supporter de foot, Philippe, qui va être réconcilié avec son histoire familiale à travers la demi-finale France-Allemagne. Et dernièrement, il y a les tourments d'une première histoire d'amour, c'est celle de Julia. Qui était amoureuse de son professeur. C'est ça. Et on est aussi avec Pauline Thompson, surnommée Machine de guerre par Alex, parce qu'elle compose en un temps record des morceaux pour la plupart de nos épisodes. Bonjour Pauline. Salut. C'est vous la machine de guerre. C'est toi la machine de guerre. Et la première chose que je voudrais vous faire écouter, c'est ceci. Je crois que si c'était à refaire, je referais pas tout ça. Il y a un truc de... Ouais, il y a une petite honte, quoi. Je trouve que c'est embarrassant d'avoir fait ça et je suis pas fier de moi. Et je pense que j'ai pu les déranger sérieusement et être une épine dans leurs pieds. J'espère qu'ils ont pas déménagé à cause de moi. Mais je crois pas, d'après ce qu'ils ont dit sur leur blog, ils sont pas partis à cause de moi. En même temps, je les vois mal à compter, oui, on est partis à cause d'un psychopathe qui nous a fait vraiment trop peur pendant 4 ou 5 ans. Voilà, donc cette voix, c'est la voix d'Hugo, très reconnaissable. Qu'on aime beaucoup. Oui, c'est ça, qu'on a toujours plaisir à réentendre. Et donc c'était lui qui incarnait le premier épisode de Transfer. C'était donc son histoire, son espionnage de ses voisins qui avaient duré des années. Il avait même voulu aller jusqu'à leur mariage. Oui, c'est ça. Au dernier moment, il s'était rendu compte qu'effectivement, il était peut-être allé loin. Peut-être un peu trop loin. D'où ce qu'il dit dans le son qu'on n'avait pas passé dans l'épisode final. C'est un inédit où effectivement, il se rend compte qu'il est peut-être allé un peu loin et il n'en est pas très très fier. Alors comment tu l'avais rencontré à l'époque ? Alors tout simplement, un ami d'amis. Je l'avais croisé déjà plusieurs fois. Je ne connaissais pas son histoire, cette histoire-là. Mais on m'avait dit, Hugo, une histoire incroyable de voisins, ce serait génial qu'il te la raconte. Et pour nous, c'était parfait parce que c'était le moment où on commençait à choisir, à trouver des personnages, à définir des histoires. Et on avait envie d'histoires qui à la fois racontent des choses personnelles, des gens qui racontent des histoires singulières à la première personne, que ce soit du vécu, que ce soit des histoires racontées vraiment de façon narrative, avec des péripéties, et racontées visuellement, qu'on puisse vraiment s'imaginer être avec eux. Et dans le même temps, on voulait des personnes qui aient suffisamment d'auto-analyse, d'introspection, pour avoir un recul, pour nous dire ce que ça avait remué en eux, ce que ça avait provoqué, et si ça avait un peu changé leur vie. Et donc, pour nous, c'est vrai que Hugo, c'était, pardonnez-moi l'expression, c'était un peu vilain, mais un client idéal. Parce qu'il était, de façon à la fois très bon dans l'histoire, dans la narration, et en même temps dans l'introspection, il fait ce va-et-vient en permanence, et ce qui fait qu'on est tous accrochés à son histoire. On s'identifie à lui, finalement, même s'il va loin et qu'il est un peu fou parfois. On se dit que peut-être, nous-mêmes, on pourrait devenir un peu obsédés par quelqu'un, par un voisin, et aller parfois un peu loin. Donc c'est vrai qu'il était parfait pour un premier épisode, et il a d'ailleurs plutôt bien marché. Il a effectivement très très bien marché, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent Transfert en arrivant par ce premier épisode. Il y a le dessinateur Boulet, il y a quelques semaines, qui était sur Twitter, et qui disait « Oh là là, je viens de découvrir les podcasts de Transfert, je suis en train de hurler tout seul dans mon salon », parce qu'il était en train, effectivement, d'écouter l'histoire d'Hugo, qui est assez fascinante. Et ce qu'on cherchait aussi au début, je crois, c'était vraiment des gens qui ont un rapport au langage particulier. Olivier, on disait que c'était fatigant parfois d'entendre dans les médias une parole de com', une parole un peu lisse, des éléments de langage, ceux qui sont portés par les hommes et les femmes politiques en permanence, etc. Et on voulait des gens qui puissent raconter avec précision leur ressenti, leur vie. Et c'est vrai que là, dès qu'on retrouve la voix d'Hugo, ça fait ce plaisir-là de quelqu'un qui emploie les justes mots, qui cherche les bons mots pour les mettre sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a ressenti, etc. Oui, ce que j'aime bien, effectivement, c'est qu'il y a une gourmandise à raconter son histoire. On sent qu'il adore la raconter. D'ailleurs, il dit lui-même, il a beaucoup raconté son histoire. Il dit au début, « Pour faire mon intéressant en soirée, j'aime bien la raconter ». D'ailleurs, je ne sais pas s'il continue à la raconter, maintenant qu'il a atteint peut-être l'audience maximum qu'il pouvait imaginer, espérer, maintenant que c'est passé sur transfert. Je ne sais pas s'il continue à la raconter, mais en tout cas, on sent effectivement un plaisir, un plaisir des mots, un plaisir du vocabulaire, de la précision. Et ça, c'était du bonheur pour nous. Quand on interview une personne comme ça, c'est hyper agréable. Après, en montage, j'ai dû l'écouter 50 fois, son histoire, après avoir monté des heures. Et c'était un vrai, vrai, vrai plaisir de l'écouter. Et comme c'est un plaisir de l'écouter dans la vie, parce qu'effectivement, il parle comme ça en vrai. Il ne s'est pas créé un personnage, c'est lui. Il parle comme ça. Et puisque je parle de lui, je le connais un tout petit peu. Je voudrais rassurer les auditeurs qui, parfois, avaient l'impression qu'on avait affaire à un dangereux psychopathe. Il n'est pas du tout psychopathe. Il n'est pas fou. C'est quelqu'un de très équilibré, mais qui, effectivement, comme tout le monde, a des obsessions et qui, parfois, peuvent aller loin. Et je trouve intéressant que lui-même, je le disais dans le son, qu'au moment où il va à leur mariage, il se voit être, à ce moment-là, il se voit faire et il se dit, là, je franchis une ligne. Et c'est intéressant, justement, dans cette analyse, cette introspection, qu'il puisse le développer, le dire. Et je trouve que lui-même, finalement, arrive à montrer qu'il n'est pas complètement fou. Et c'est ça qui est rigolo, je trouve, dans l'histoire d'Hugo. Et il y a cette phrase qui a marqué, je pense, beaucoup d'auditeurs qui ont entendu cet épisode. C'est eux qui ont fait grandir le monstre. C'est quelque chose qui ne dit pas à la toute fin, d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est quelque chose qu'il dit dans l'épisode. Et je trouve que c'est ce qui est fascinant chez lui. C'est cette capacité d'introspection, le désir de raconter et d'accepter de raconter. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens dans Transfert, mais je pense dans la vie en général, qui acceptent de raconter des histoires dans lesquelles ils n'ont vraiment pas le beau rôle. Et en même temps, à côté de cette capacité d'analyse et de réflexion, c'est quand même une forme de déni, de dire, oui, mais ce n'est pas que moi. Oui, mais ce n'est pas si grave. Oui, mais quand même, ils étaient très beaux, j'avais très envie de les regarder. Mais il pose la vraie question qui est, les plus fous, est-ce que c'est lui qui a très envie de les voir et de s'immiscer dans leur vie ? Ou est-ce que c'est nous, collectivement, qui nous mettons en scène en permanence sur Internet, en photo, sur Facebook, sur Instagram ? Donc, j'aimais bien, en tout cas, qu'il pose cette question-là. Et pour la petite histoire, je me souviens que dans son couloir, chez lui, il y avait une affiche d'Antonin Artaud, ce poète écrivain connu notamment pour ses troubles psychiatriques. Et il m'avait dit, en riant, tu vois, quand je passe devant l'affiche, ça me rassure, je me dis, il y aura toujours plus fou que moi. Et voilà, du coup, je trouvais que c'était une façon de montrer que le plus fou n'était pas forcément celui qu'on croit. Oui, et puis en plus, sur les réseaux, on a vu des gens dire ce type, etc. Mais il y avait aussi des gens qui disaient, mais je suis tellement comme ça. Mais moi aussi, j'ai tellement envie. Et moi, j'ai quelques copains qui m'ont dit, mais c'est moi. Sauf que lui, il ose le dire et il ose le faire. Mais en fait, j'en perds d'envie. Du coup, je vous propose qu'on écoute un autre extrait qu'on a retrouvé, qu'on n'avait pas mis dans l'épisode initial non plus. Qui est assez mignon. J'aime bien cet immeuble. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des nouveaux voisins parce qu'il y a eu un peu de changement dans mon immeuble. Et ma voisine Nicole, que j'adorais, a déménagé. Et j'ai croisé des gens dans la cage d'escalier. J'ai dit, bonjour, comment vous vous appelez ? Vous êtes les nouveaux ? Moi, je m'appelle machin. Et donc, je discute un peu avec eux. Et ils me disaient, sinon, vous, ça fait longtemps que vous êtes dans l'immeuble ? Et là, en fait, j'ai réfléchi qu'avec les derniers départs, en fait, il y a Marie, ma voisine du premier étage, avec qui je cancane. Et moi, qu'on est les vétérans. Et du coup, j'ai eu une espèce de vision de moi comme étant... Peut-être qu'un jour, Marie va partir, je n'en sais rien. Comme étant la plus vieille personne de l'immeuble, celui qui connaît tout sur tout le monde et qui a trop cette espèce de curiosité. Et je me suis vu devenir comme ma voisine du premier étage. Ce qui me fait vraiment plaisir, parce que c'est vraiment une femme que j'adore et elle est vraiment super chouette. Mais je me suis dit, un jour, je serai peut-être cette personne, cette espèce de gardien d'immeuble qui est là depuis toujours et qui connaît tout sur tout le monde et qui aura enfin réussi. Voilà, et donc, effectivement, là, c'était une autre chute possible pour notre épisode. Ce qu'on vient d'entendre, on s'était posé la question de savoir comment on termine. Toi, Baptiste, tu avais très envie de terminer sur effectivement cette phrase très, très forte de « c'est eux qui ont fait grandir le monstre ». Oui, je trouvais ça beau, parce que c'était effectivement une façon, alors effectivement, de rejeter la faute sur l'autre, de dire « c'est la faute de Steph et Joe, c'est de leur faute à force de se mettre en scène ». Et puis, j'aimais bien l'idée de terminer sur « monstre ». Il le disait bien. Mais c'était une jolie fin, celle-ci aussi. On ne l'a pas gardée, bon, parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. On essaie de ne pas faire trop long non plus pour garder l'attention de l'auditeur. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée aussi qu'il ait envie d'être le vétéran de cet immeuble et d'être un peu la mémoire de l'immeuble, d'être le dernier et d'être ce gardien d'immeuble, comme il dit, qui a réussi. Je suis content qu'on puisse la passer aujourd'hui, d'imaginer une autre fin possible. Moi, justement, Baptiste, ce que je voulais savoir, c'est qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a aussi un petit ton ironique, dans la voie, tu sais, un truc un peu malicieux. Et comme s'il était étonné, lui, au fur et à mesure qu'il raconte son histoire. Et je voulais savoir si, en fait, après coup, il s'est dit « c'est peut-être trop » ? Je n'ai pas l'impression qu'il ait regretté de m'avoir dit tout ça. Mais je pense, alors là, c'est mon interprétation à moi, qu'il m'a peut-être dit parfois un peu plus, parce qu'il voyait bien que ça me plaisait, il sentait bien que ça allait sans doute plaire aux auditeurs. Il se moque de lui-même, non ? Et que peut-être, oui, quand il va jusqu'à dire qu'il aimerait ce gardien d'immeuble, vétéran, bon, il se raconte un peu son histoire à lui. C'est-à-dire que je pense qu'il aime se mettre en scène, quand même. Avec un langage très imagé, en plus. Oui, et il disait aussi dans le son qu'il avait vu récemment « Fenêtres sur cours » dans Hitchcock, et qu'il avait trouvé finalement que c'était beaucoup moins fort que sa propre histoire, que c'était un vulgaire thriller, alors que son histoire à lui était tellement plus forte de voyeurisme. Et donc voilà, c'était assez gonflé, mais voilà, ça lui ressemble assez. En tout cas, cette question de qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on garde, sur quelle chute on s'arrête, c'est la question qui nous taraude à peu près à tous les épisodes. Et je me souviens par exemple dans une des histoires que tu as tournées toi, Alex, celle de Sébastien, qui est une histoire extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. Moi, je pense que c'est une des plus dures qu'on ait diffusées. C'est l'histoire d'un garçon qui vit une enfance très violente avec un père qui a une double vie et qui raconte comment toutes les violences psychologiques de son enfance montent en lui et comment il va devenir quelqu'un de violent. Oui, il a un rapport de colère avec son père, de force aussi. Exactement. Et en plus, il avait une sœur handicapée et ça faisait partie de l'histoire, ça faisait partie de tout ce qui nourrissait son malheur et en même temps, on se disait, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas parler de ça en plus. Et on a dû couper, par exemple, des choses comme ça. En fait, c'est aussi une des problématiques quand on fait un épisode de transfert. C'est que tu as des histoires qui sont plus riches que les autres et quelquefois, ça s'empile. Et comme dans l'histoire de Sébastien, c'est l'histoire de sa sœur, sœur handicapée, pas aimée par son père. Du coup, ça rajoutait du malheur au malheur un peu. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a préféré, entre guillemets, faire le deuil et se concentrer sur le rapport de violence et de colère qu'il avait avec son père. Ce qui est dur aussi avec transfert, c'est que souvent, ce sont des histoires difficiles, ce sont des histoires douloureuses. Et l'idée, c'est quand même pas de plomber les auditeurs, c'est pas de faire des histoires déprimantes, c'est qu'on puisse en tirer quelque chose, c'est qu'on puisse en tirer des réflexions, des analyses, qu'on puisse s'identifier éventuellement, en tirer des leçons de vie pour nous si on a des éléments en commun avec certaines des personnes qui racontent leurs histoires, et pas de sortir en ayant envie de se jeter par la fenêtre. Oui, et puis il faut de la décence aussi pour les personnes interviewées. Et là, par exemple, dans l'histoire de Sébastien, ça lui a beaucoup servi. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il prenait du recul et qu'il pouvait poser un regard sur son histoire, avec laquelle il était très mal à l'aise auparavant. Et du coup, ça lui a permis de faire une sorte d'analyse à travers... Une analyse éclair. C'est ça, à travers notre pré-interview, nos rendez-vous successifs, et aussi à travers le tournage. Et d'ailleurs, Sébastien, je l'ai rappelé pour savoir un petit peu ce qu'il en restait de cette expérience et de ce tournage de transfert. Ça m'a permis de faire une très grosse introspection sur ma vie et sur tout ce qui s'était passé. Ça m'a permis déjà de m'écouter en parler, chose qui n'était jamais arrivée, et de pouvoir analyser toute ma vie comme si c'était quelqu'un qui m'a raconté. Donc là, quand j'ai fait écouter le reportage à ma famille, ils ont pu vraiment savoir ce que moi j'avais vécu et comment je l'avais vécu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? T'as eu des retours ? J'ai eu quelques retours, oui, plus ou moins inattendus. Ma mère a pu s'en excuser en tout cas, chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, puisque pour elle, elle pensait avoir bien fait des choses et m'avoir préservé, et puis elle s'est aperçue qu'en fait, pas du tout. Mon petit frère, lui, s'est effondré en larmes en s'apercevant de tout ce que moi j'avais vécu en les préservant, en essayant de les mettre un peu à part de tout. Donc eux, je les ai préservés un maximum, mais ils n'étaient pas au courant de tout ce que moi j'avais vécu. Et Sébastien, il y a ta femme aussi qui a réagi, notamment sur ton comportement après ce podcast. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je n'étais plus dans la colère et dans l'expulsion, puisque j'avais tout expulsé au cours du reportage. Donc mes pensées étaient vraiment sereines, il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus d'angoisse, plus de haine. Et du coup, même au niveau avec mon fils, j'étais beaucoup plus serein, puisque ne serait-ce que des fois les traits de caractère qui ressurgissaient liés à mon père, moi je savais du coup d'où ils venaient et ça me permettait de pouvoir les gérer plus facilement et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus au niveau de ma famille. C'est hyper fort ce qu'il dit. On a l'impression qu'effectivement c'est une petite thérapie. Ah oui, ça lui a beaucoup servi. Il n'était jamais allé voir un psy avant et en gros il a décidé de dire oui et de faire cet épisode de transfert avec moi pour un petit peu faire ce travail ou du moins un début de travail. Et d'ailleurs c'est une histoire que j'ai trouvée via Pauline avec sa fameuse fiche Bristol qui s'enfonce dans sa relation amoureuse et comme Pauline, Sébastien lui il avait pour projet d'écrire un livre. En fait il voulait marquer le coup et un peu solder son histoire et ses souffrances. Donc il l'a fait à travers Il l'a fait à travers un podcast. Est-ce que ça peut changer aussi ces épisodes ? C'est la manière dont les auditeurs peuvent envisager les choses et je sais que moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que par exemple après avoir entendu l'histoire de Lucille et Thomas qui sont ce couple amoureux depuis des années qui a des enfants etc. qui rencontrent une troisième personne et ils ont vécu du coup une histoire en polyamour comme on dit et moi j'ai des amis qui m'ont dit mais du coup je réfléchis à envisager mon couple autrement et je pense qu'en fait il y a d'autres manières de vivre que ce que je croyais et je pense qu'il y a ça aussi que peut faire transfert c'est-à-dire changer parfois en entendant la parole de personnes qui ont vécu des choses différentes la manière dont nous on envisage le monde et du coup on a reparlé à Lucille et Thomas on est allé leur demander comment ça allait depuis comment ils avaient vécu le podcast etc. Donc on les écoute en fait moi de mon côté dans ma famille les gens n'étaient pas au courant il était question de leur en parler un jour quand peut-être on allait passer à une étape supérieure ou quelque chose comme ça et donc de mon côté c'est plus mon frère a écouté le podcast et a tout appris en l'écoutant ça s'est nettement moins bien passé plus parce que il aurait je pense apprécié que je lui en parle avant d'en parler à une audience de gens que je ne connais pas Et c'est toi qui lui avais fait écouter tu lui avais dit voilà j'ai participé à un podcast j'aimerais bien que tu l'écoutes ou il est tombé dessus par hasard ? Non non en fait dans ma famille mes parents me suivent sur Twitter mon frère aussi on est tous amis Facebook et donc j'ai j'ai publié le lien vers le podcast parce que enfin de façon naturelle on va dire sans forcer qui que ce soit à l'écouter et donc par curiosité et parce qu'il a bien compris ça parlait de Lucille et moi il l'a écouté c'était dans un sens plus facile c'était une sorte de coming out simple c'est à dire effectivement sans lui dire écoute ça je savais bien qu'il allait l'écouter quand même et ça a évité d'avoir à prendre mon téléphone ce que j'avais pas fait depuis des mois enfin ce que j'aurais voulu faire depuis des mois et ça m'a évité de voilà de devoir le faire face à face et Lucille t'as eu aussi ce genre de retour de surprise de découverte alors moi pas tellement parce que je m'étais pas cachée à l'époque sur mes amis il y avait des gens qui avaient même rencontré M à l'époque j'ai eu des retours positifs dans le sens où les gens qui ont écouté ont été touchés par les mots et par la simplicité de l'histoire qui avait l'air sur le papier très compliquée et du coup je me suis sentie assez soutenue il y a eu des réactions négatives évidemment mais au moment du podcast quand il a été publié j'avais un peu peur des réactions des gens et globalement elles étaient positives moi ce qui m'a fascinée c'est qu'il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont écouté cet épisode et ça les a mais bouleversés au point qu'ils se sont interrogés sur leur couple sur leur mode de vie sur des choix possibles qu'ils n'avaient jamais envisagé et tout à coup ils se disaient mais en fait il y a d'autres options globalement les gens posent beaucoup de questions alors j'en parle encore plus c'est beaucoup plus frais pour moi en ce moment parce qu'après des années à digérer cette rupture et à en parler il ne s'est rien passé pendant des années et puis il y a quelque temps j'ai rencontré quelqu'un d'autre encore donc du coup on est encore dans une situation de ce type actuellement et du coup je me retrouve encore confrontée à devoir le présenter l'expliquer un peu me justifier et c'est principalement moi qui fais ça puisque je suis la personne qui est au milieu de tout ça et du coup en général et ça m'arrive et c'est vrai d'envoyer le lien vers le podcast Et comment elle s'est lancée cette nouvelle histoire de polyamour ? Par hasard quelqu'un que je connaissais et qu'on connaissait avec Thomas depuis très longtemps sur un Twitter on s'est revus lors d'une fête un nouvel an on s'est vus pour boire un verre après et puis après ça a vite dérivé pour ma part et ça a été l'occasion de beaucoup de communication avec Thomas c'était une personne qui était libre et du coup s'est posé la question aussi de sa place en plus dans le cas de notre famille on a quand même trois enfants donc du coup il faut définir sa place là-dedans Et vous l'envisagez de la même manière que l'histoire avec M c'est-à-dire est-ce que Thomas tu es aussi ami avec cette personne est-ce que cette personne vient chez vous voit les enfants ? Alors ça a mis plus de temps à se mettre en place pour une raison très simple c'est que cette fois c'est un autre homme et sans doute par une sorte de sexisme intégré j'ai eu un petit peu plus de mal à l'accepter je n'ai pas repoussé je n'ai pas rejeté cette relation je ne m'y suis pas opposé du tout mais ça a été un peu moins simple mais vraiment je pense que pour l'avoir analysé il n'y a pas d'autre raison que le fait que effectivement être le seul homme du couple c'était plus simple à gérer pour moi et là d'être deux il y avait forcément inconsciemment une sorte de petite compétition ou de rivalité mais il s'avère que ça c'est quand même on a maintenant une relation très saine je suis sans doute moins ami avec lui que je n'étais avec M mais on s'entend très bien il est venu voir les enfants plusieurs fois Lucie il est même déjà allé à Paris avec notre fille aînée pour notamment lui rendre visite et faire des activités c'est à dire que les gens d'un point de vue extérieur ont sans doute cru que c'était peut-être lui le père de cette petite fille donc effectivement maintenant ça se passe très bien et de façon très saine alors ce qu'il faut préciser c'est qu'on mélange encore pas de choux c'est à dire qu'il a un rapport un peu d'ami de la famille avec les enfants c'est juste un ami de la famille un peu présent et un peu cool mais il ne rentre pas du tout dans le schéma parental vis-à-vis de deux c'est plutôt quelqu'un avec qui ils aiment beaucoup discuter jouer parler de jeux vidéo et ça en reste là on n'est pas prêt encore et on n'a pas envie et je pense que c'est pas sain de tout mélanger et dans la première histoire avec M Thomas tu disais que la jalousie c'était un sentiment qui t'était en fait assez étranger est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'avec cette histoire de rivalité en quelque sorte ou envisager ressenti comme tel t'as découvert ce que c'était la jalousie ? je l'ai découvert de façon quand même extrêmement limitée c'est-à-dire que effectivement je pense que de toute façon à chaque nouvelle relation de Lucille si jamais il y en avait d'autres à l'avenir ce qui après oui pour l'instant n'est pas le cas puisqu'il semblerait que la relation qu'elle mène actuellement soit durable mais si jamais il y en avait d'autres je pense qu'à chaque fois on se pose de nouvelles questions c'est comme si on repartait un petit peu à zéro et donc là il y a eu un peu de jalousie au début mais c'était quand même très léger ça ne m'a pas empêché de dormir je ne l'ai pas extrêmement mal vécu et maintenant il n'y a plus aucune jalousie vraiment par exemple pas plus tard qu'avant-hier je me suis rendu à Paris et c'est avec lui que j'ai choisi de passer une demi-journée juste à deux sans Lucille moi je peux dire pour ma part que je sais de sa bouche que ce n'est pas quelqu'un de jaloux et que la situation il n'a jamais envisagé comme problématique c'est-à-dire que on en a déjà parlé tous les deux et qu'il pense que ça fait partie de moi que ma vie avec Thomas et mon amour avec Thomas fait partie de moi et du coup c'est comme ça qu'il m'aime aussi et est-ce qu'il a écouté le podcast lui ? oui 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 parce que du coup on se connait depuis longtemps et qu'à l'époque il avait je crois ouais à l'époque du podcast il avait écouté ce qui est amusant c'est qu'en fait à l'époque du podcast donc il n'était pas du tout avec Lucille je pense même que ni Lucille ni lui ne pensaient qu'un jour ils seraient ensemble et ils nous avaient envoyé un message super mignon très amical avec plein de cœur pour nous dire que ça l'avait beaucoup touché après moi je l'ai réécouté quand il est sorti et même une fois supplémentaire entre temps et je trouve que c'est un super beau souvenir et quelque chose qu'on va garder parce que je trouve les mots de Thomas très touchants et on a enregistré séparément parce qu'on ne voulait pas interférer dans nos témoignages du coup je n'ai pas entendu sur le coup ce que Thomas a dit et je l'ai découvert quand le podcast a été diffusé et j'avoue que ça m'a beaucoup émue donc c'est vrai que rien que pour ça rien que pour avoir nos visions l'un et l'autre a posteriori à froid je trouve que c'est une très belle chose ça nous a apporté beaucoup voilà donc c'est Agathe Le Taillandier qui avait tourné cette histoire de Lucille et Thomas quand ils avaient raconté leur première relation en polyamour et je pense que ces sons qu'on vient d'entendre répondent notamment à Alex un auditeur qui nous a écrit y a-t-il déjà eu une personne qui s'est reconnue dans le podcast et qui aurait repris contact avec le narrateur si oui ce podcast a-t-il eu un rôle de stimuli chez l'intéressé y a-t-il eu une réconciliation ou toute autre dynamique comportementale de sa part donc je pense que l'histoire de Thomas et de son frère notamment qui a appris son histoire de polyamour à travers le podcast rentre dans ces réponses-là et récemment d'ailleurs il y a eu l'histoire d'Elise l'art difficile du dialogue amoureux il y a un auditeur qui m'a contacté du coup par message privé sur Twitter et pour me demander si je pouvais faire passer un message à Elise parce que l'histoire l'avait touchée il s'était reconnu dans cette histoire et du coup il m'a envoyé un mail un long mail que j'ai transmis à Elise donc oui il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaissent dans les histoires ça crée des grandes toiles entre les auditeurs les personnes qui nous racontent leurs histoires et du coup on peut écouter aussi une autre question d'auditrice qui nous a envoyé un son par mail ce qui est vraiment très très agréable de recevoir vos sons par mail ça fait assez assez drôle la première fois et là c'est Raphaël alors moi je me demande déjà pourquoi avoir choisi le nom Transfert j'imagine que c'est un peu pour le procédé psychanalytique mais quoi d'autre je me dis peut-être parce que c'est un peu comme les petites décalcomanies qu'on trouve dans les Malabars genre on s'approprie une image une histoire puis on sait jamais sur quoi on tombe c'est ça qui est cool avec votre podcast d'ailleurs je trouve le côté open sans cadre précis sans question comme si la personne était un peu dans mon salon à me raconter son histoire j'adore je me demande aussi comment vous trouvez les gens quand on y pense les histoires des gens c'est vraiment inépuisable comme matière c'est authentique puis ça varie et puis c'est fascinant enfin moi ça me fascine tout le monde a une histoire un peu insolite à raconter mais comment parce que c'est souvent intime quand même donc comment vous faites pour qu'ils vous racontent leurs histoires moi mon histoire préférée c'était celle de Marion je l'ai réécoutée plusieurs fois elle m'a elle m'a troublée elle m'a un peu fascinée cette histoire parce qu'au delà de ces souvenirs et tout qui ressurgissent c'est aussi que la dérive est proche qu'elle est possible c'était fou elle nous ressemble enfin elle me ressemble cette fille chou et ensuite est-ce que vous allez rester sur cette fréquence moi j'adore parce que c'est pas trop souvent donc ça donne un peu de valeur à chaque histoire je trouve je suis pas là à compter les jours mais je suis contente quand ça tombe et puis du coup on en parle j'en parle avec mon mec mon mari avec mon père enfin j'aime bien en tout cas c'est vraiment le job de rêve que vous faites là je trouve votre podcast il est cool moi j'adore bravo à vous elle a raison Raphaël c'est vrai que c'est pas mal ce boulot qu'on fait ça motive en tout cas de recevoir de tels messages oui et puis de l'entendre avec son bébé dans les bras enfin je pense que ça doit être son bébé dans les bras qu'on entend bébé de podcast qu'on entend gazouiller alors peut-être qu'on peut commencer par répondre au non ça a été des brainstorming pendant des semaines mon mec transfert c'est toi qui l'a trouvé au final en fait c'est mon mec qui l'a trouvé transfert je suis un peu triste de le dire parce que ça ne ça n'est pas en face avec mon féminisme que mon mec fasse mon boulot pour moi mais ouais on était au resto et en fait on avait passé franchement des semaines à brainstormer et notamment moi je voulais le nom épisode je crois qu'on était d'accord là-dessus non ? oui c'était joli épisode mais en même temps ça c'était trop commun c'était trop commun surtout pour iTunes je crois que épisode ça pourrait être un épisode de n'importe quelle série et tout iTunes qui sort voilà si on tape épisode dans une barre de recherche en fait il y a tout mais ce qu'on aimait bien c'était le côté très narratif et puis c'était le côté ça ressemblait un peu à Cyriel quoi qui était notre référence le grand podcast américain de NPR on raconte un peu comme une enquête policière où on retrouvait épisode après épisode des personnages effectivement on avançait comme ça avec eux voilà et du coup après avoir on avait pensé aussi à un nom qui était le chien assis ça c'était un brainstorming avec tous les rédacteurs de Slate et oui parce que le chien assis c'est aussi le nom d'une fenêtre je tiens à dire que ce n'était pas mon idée mais c'était une idée qui avait plusieurs soutiens et c'est donc le nom d'une fenêtre c'est un type de fenêtre le chien assis comme un vasistas ou autre et puis aussi l'idée d'un chien qui regarde ce qui se passe comme je sais pas comme dans un dessin de 100p exactement c'est imagé c'est pas mal un peu poétique un peu non mais transfert c'est très bien et puis il y a effectivement la dimension psychanalytique oui voilà donc pourquoi c'est ça c'est la dimension psychanalytique le fait de pouvoir s'identifier etc et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question de la part de Raphaël comment faire parler les gens comment faire parler les gens voilà c'est la grande question c'est un métier oui voilà c'est ça puis chacun a un peu sa manière je sais pas toi Baptiste tu l'empathie quoi l'empathie exactement l'empathie être à l'écoute l'empathie avoir pas de jugement laisser parler laisser parler en fait tout se crée en fait on interview quelqu'un en fait on est un peu dans la séduction c'est une façon de on veut créer un moment chaleureux on veut créer de la confiance c'est ça ça veut dire qu'il faut il faut être agréable en fait il faut simplement savoir regarder savoir écouter et surtout faut pas avoir peur en fait de laisser des blancs des silences c'est vachement important laisser les silences laisser les gens pleurer parfois ça arrive et du coup ouais pas juger et puis il y a aussi beaucoup un dialogue corporel je sais pas si tu tu vois ce que je veux dire c'est déjà le regard le regard jamais quitter le regard c'est ça et puis quand tu veux relancer tout ça tu fais des signes ça marche beaucoup ça aussi en fait quand tu dis ça tu réponds à deux margots qui nous ont envoyé des questions sur ça justement et il y en a une qui nous a envoyé sa question en audio on l'écoute ce que j'aime tout particulièrement dans Transfer c'est l'atmosphère très intimiste que vous arrivez à créer et la sensation qu'on est en train de lire les pages d'un carnet secret ou qu'on est en fin de soirée à discuter de façon très intime avec quelqu'un et cette sensation je pense qu'elle est possible grâce à l'effacement total du journaliste du moins en apparence concrètement comment est-ce que ça se passe même si tous les journalistes n'ont pas forcément la même méthode est-ce que le journaliste demande à ce que l'autre raconte son histoire et l'interrompt seulement pour rebondir sur ce qu'il a dit ou est-ce que c'est une succession de questions qui sont ensuite coupées merci elle a une voix magnifique cette Margot Alex je te laisse répondre bah en fait moi ma façon de travailler c'est que je vais faire une pré-interview du coup il y a une prise de contact d'abord si l'histoire en vaut la peine on fait une pré-interview c'est-à-dire que c'est par téléphone ou par rendez-vous enfin en face à face je veux dire je vais faire raconter l'histoire à la personne et je vais tout écrire voilà et c'est donc tout est scripté écrit et une fois que ça est fait ça me permet de mettre en ordre mon histoire d'écrire ensuite un scénario ou plutôt un séquencier c'est ce qui se fait dans le documentaire et d'organiser le récit et que je valide avec toi Charlotte et ensuite je le suis ou je censure ou tu censures et ensuite on suit l'histoire et ce qui joue aussi sur la fluidité évidemment c'est la musique c'est le travail de l'oeuvre de Machine de guerre c'est ça Aka Pauline Thompson comment tu comment tu travailles sur la musique c'est particulier c'est pas comme parce que t'es musicienne t'es dans un groupe qui s'appelle Théodore Paul et Gabriel mais c'est pas du tout le même travail Non c'est même un peu l'inverse parce que quand on écrit des chansons on raconte une histoire à travers les paroles là il faut s'adapter à une histoire qui existe déjà et essayer de créer un décor puisqu'il n'y a pas de c'est que de l'audio donc il n'y a pas de décor donc la musique est censée enfin est censée est là pour apporter un peu ce décor et participer à la fluidité de l'histoire mais c'est vrai quand on avait un peu réfléchi à la musique on s'était aussi inspiré de céréales où la musique crée vraiment aussi l'univers du podcast voilà est-ce que c'est en l'écoutant que tu sais à quel moment il faudra faire une page de musique plutôt tel genre d'instrument plutôt tel genre de mélodie en fait souvent Alex m'envoie un pré-montage toujours un peu plus long qui donne un peu l'univers de l'histoire il y a le rythme aussi de voix qui joue beaucoup parce que parfois ça m'était déjà arrivé de composer des nappes qui étaient beaucoup trop rapides dans le rythme et les gens parlent parfois assez lentement et du coup ça faisait un truc hyper bizarre dans le rythme enfin ça cassait le rythme de l'épisode ou inversement il y a des gens qui parlent très vite et donc si tu fais une musique trop lente ça va pas du tout donc voilà c'est tout ça c'est s'adapter à l'histoire et est-ce que tu penses que ça ressemble plus au travail de composition comme pour un film ? je pense ouais c'est accompagner l'histoire mettre un peu de tension par moment souligner un passage ouais voilà sans être forcément lourd mais ce qu'il y a aussi enfin je sais pas si t'es d'accord avec moi mais c'est que la musique elle est dans le transfert elle est pas là juste pour illustrer c'est à dire c'est vraiment elle est partie prenante dans la narration et la musique raconte aussi comme le dessin on en parlera tout à l'heure mais voilà c'est complémentaire ouais et c'est une chose sur laquelle on a aussi évolué depuis le début parce qu'au départ on t'envoyait des épisodes quasiment terminés ou complètement terminés et tu devais juste poser la musique dessus ce qui fait que c'était moins entremêlé et plusieurs dans l'équipe avaient dit notamment Caroline Gillet par exemple qui a réalisé plusieurs des épisodes et notamment avec Lola Costantini celui de Gabriel en Inde qui disait ça a l'air un peu posé dessus il faudrait retravailler ça et donc on a re-réfléchi et le processus de travail a changé la manière de composer la musique parce que t'es arrivé plutôt dans le processus et que du coup effectivement tu t'imprégnais de l'histoire avant même de composer et que du coup il y a une co-réalisation presque entre Alex par exemple quand Alex réalise et toi quand tu composes la musique on essaie plus de penser le montage et la musique c'est ça on s'appelle il y a beaucoup d'allers-retours puis ça arrive aussi de faire des sessions avec le musicien je pense avec Maxime qui a fait aussi des musiques sur certains épisodes ça m'est arrivé d'aller dans son studio pour pouvoir placer la musique avec lui parce qu'en fait si vous voulez ça permet d'être plus complémentaire et que la musique fasse corps vraiment avec le récit voix et est-ce qu'il y a des épisodes qui ont été très difficiles à mettre en musique ou d'autres où c'est venu complètement facilement alors l'épisode de Nathalie c'est venu très facilement parce que j'ai adoré son histoire c'est quoi déjà ? c'est en fait c'est difficile à raconter sans spoiler on peut dire qu'elle rencontre quelqu'un sur internet qu'elle se lie d'amitié très fortement avec cette personne et que ça va pas très bien se passer ouais et elle a un rapport aux mots aux histoires que cette personne lui raconte à l'imagination parce qu'elle rencontre jamais cette personne mais elle s'imagine en fait tout un monde à travers lui et j'avais adoré cette histoire et du coup c'était très facile de composer la musique dessus et c'est amusant parce que Nathalie si je dis pas de bêtises est très très mélomane c'est quelqu'un qui écrit sur la musique qui écrit sur la musique et pour qui la musique tient une place très importante dans sa vie et dans sa relation avec cet ami sur internet justement et il y en a d'autres mais il y en a qui sont très tristes et en fait quand c'est très triste c'est difficile de faire de la musique parce que t'as pas envie de tomber dans le pathos en même temps en même temps tu vas pas mettre côté d'accord majeur je pense notamment à Valérie qui raconte ses fausses couches et sa difficulté de tomber enceinte etc et c'est quand même une histoire très triste qu'elle surmonte avec beaucoup de courage mais ça a été difficile de mettre de la musique dessus parce que justement on a envie d'être sur le fil comme elle enfin de montrer son courage et pas de tomber dans le pathos tu as mis moins de musique du coup ? je sais plus si on a mis moins de musique mais non mais après c'est dans la tonalité mais sinon de manière générale elle reste quand même très intégrée la musique c'est ça aussi l'idée dans les épisodes c'est pas que la musique soit juste transitoire et dans les questions qu'on a reçues on avait aussi une question de Laurent et Constance qui nous demandaient par exemple combien d'histoires par mois on recevait Alex t'as une idée ? en fait ça dépend ça dépend des histoires diffusées parce que une histoire est diffusée et selon si les gens se reconnaissent beaucoup ou pas ils vont avoir tendance à envoyer des propositions qui pour la plupart ne vont pas être acceptées parce que c'est des histoires similaires mais du coup c'est un facteur en fait du nombre d'envois mais du coup on a peut-être une dizaine ça dépend mais là ce mois-ci on a peut-être reçu 4 4, 5 et on reçoit aussi des messages ah oui ça c'est génial c'est pas des propositions mais juste des messages des gens qui nous disent des gens trop sympas qui disent merci c'est génial ce que vous faites ça nous rend hyper heureux on est trop contents nous est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été réalisées qui à la base étaient un mail envoyé une proposition il y en a pas mal je pourrais pas donner le chiffre mais il y a par exemple celle de Marion il y a celle de Julia sur les tourments sa première histoire d'amour avec son prof voilà Valérie aussi je crois on peut envoyer des histoires par mail Valérie elle a été proposée absolument bien sûr et Laurent et Constance avaient aussi une autre question on se demandait comment vous arriviez à discerner en gros le vrai du faux et comment vous vous assuriez que les histoires étaient vraies rédiques et voilà et que c'était pas basé sur des illucubrations de mythomanes voilà merci et ça je pense que c'est assez intéressant parce qu'on fait pas du fact-checking au sens américain ou même dans ce que font les décodeurs du monde par exemple mais en revanche comme on passe énormément de temps avec les gens qui nous racontent leur histoire en réalité ça se voit très vite quand il y a des choses qui fonctionnent pas quand il y a des choses qui débloquent dans l'histoire des choses pas cohérentes et ça nous est arrivé de nous lancer dans une histoire par exemple qu'on n'a pas terminée parce qu'on s'est rendu compte en vérifiant les dates etc que c'était faux que ça collait pas et puis ça nous est arrivé à l'inverse qu'une histoire soit potentiellement vraie c'était une histoire à toi Alex et je voulais pas qu'on la fasse parce qu'on n'avait pas de moyens justement de la vérifier c'était l'histoire tu veux raconter ? Celle de Benjamin c'est ça ? Ouais Benjamin ouais c'est une histoire assez loufoque il a vu une proposition de de boulot sur une page Facebook ou un groupe et c'était une proposition de réalisation pour Jean-Claude Van Damme et du coup il a répondu ça a traîné pendant quelques temps et puis il a eu un retour et il a fini par avoir un rendez-vous à Los Angeles chez Jean-Claude Van Damme et donc dans cette maison on connait tous Jean-Claude Van Damme et son côté un peu particulier et il va se passer des choses un peu un peu folles c'est un peu un rendez-vous dans l'espace quasiment on est ailleurs le seul qui pouvait témoigner c'était Van Damme c'était Van Damme mais encore une fois il n'était pas dispo pour le fact-checking de transfert mais même lui tu peux douter aussi et ce qui est rigolo c'est qu'on a entendu une autre histoire de quelqu'un qui avait soi-disant rencontré aussi Jean-Claude Van Damme mais c'était deux histoires différentes donc on ne pouvait pas les croiser voilà donc en gros on vérifie de cette manière-là et maintenant on peut écouter une question de Gara Bonjour je suis une auditrice qui habite en Afrique précisément au Burundi j'adore les histoires que vous nous faites partager et j'ai surtout aimé cette histoire de cet homme qui était parti en voyage en Inde et comment choisissez-vous vos histoires est-ce que vous faites une sorte d'appel à témoin à histoire ou vous faites une sorte de casting ou vous allez au devant des gens et vous leur demandez de vous raconter une histoire intéressante ou c'est des gens qui viennent vers vous qui vous disent qui vous dit on a une histoire intéressante à raconter et comment la deuxième question concerne la réalisation est-ce que c'est dans un studio où vous allez retrouver les gens chez eux ou dans un bar ou dans un resto et mes remarques c'est est-ce qu'on pourrait avoir des histoires d'hommes plus d'hommes qui se racontent parce que j'ai l'impression que la plupart des histoires ce sont des femmes qui partagent leur expérience leur vie ma seconde remarque j'espère qu'elle ne heurtera pas la susceptibilité française mais est-ce qu'on peut avoir des histoires de personnes de groupes d'origines différentes qui habitent en France d'origine maghrébine africaine chinoise ou japonaise toutes ces gens qu'on voit quand on est en France qu'on rencontre et est-ce qu'on peut avoir aussi des histoires de différents groupes d'âge par exemple des histoires de femmes d'hommes qui ont 60 80 70 ans ou des jeunes des adolescents et je vous remercie d'avoir imaginé et conçu cette émission au plaisir de vous écouter encore super message c'est hyper émouvant je trouve de recevoir des messages et puis de loin en plus et de se dire qu'on a écouté un peu partout donc merci beaucoup pour ce message pas mal de questions du coup dedans la première c'est l'appel à témoins à histoire où est-ce qu'on fait des castings et je pense que c'est un peu les deux en fait c'est-à-dire qu'on dit à la fin de chaque épisode je dis dans ma voix dans le pied si vous avez des histoires racontez-nous écrivez-nous etc donc ça c'est des appels à témoins et après ce que ce que notre auditrice appelle casting c'est un peu ce qu'on fait même après les appels à témoins c'est-à-dire dès qu'on voit quelqu'un qu'on écoute sa voix qu'on écoute sa manière de parler son potentiel narratif c'est une forme de casting en fait dans la prise de contact dans la prise de contact on va voir savoir si la personne parle bien et à l'aise aussi avec son histoire ne part pas trop dans tous les sens et puis ensuite il y a aussi l'après-interview j'en parlais tout à l'heure qui là aussi joue un rôle important dans le choix des personnes et puis donc il y avait une question sur la réale est-ce qu'on le fait en studio ou pas on fait souvent en studio les épisodes en fait au début on faisait beaucoup chez les gens c'est pour ça que Baptiste on t'entendait tout à l'heure discuter avec Hugo vous étiez dans son appartement d'où le fait que tu as pu voir qu'il avait une affiche d'Antonin Artaud chez lui mais c'est vrai qu'en fait on s'est dit que pour des questions de confort sonore et puis il y a aussi une logique de dispositif c'est un peu ce que Depardon raconte quand il parle de son dernier film Les Habitants où il a fait monter des gens dans une caravane pour les filmer et pour leur permettre de poursuivre la conversation qu'ils avaient dans la rue devant sa caméra et en fait la directrice de casting de ce film Judith Chalier explique qu'elle parlait à des gens dans la rue et que parfois ces gens disaient moi je veux bien venir mais jamais je parle de ma vie privée et ils montaient dans la caravane et directement ils se mettaient à raconter toute leur vie intime et il y a quelque chose vraiment propre au dispositif qu'avait installé Raymond Depardon qui était très fort et qui permettait aux gens de parler alors évidemment on n'est pas Raymond Depardon mais ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a quelque chose dans le dispositif où est-ce qu'on fait parler les gens comment on les fait parler comment on les regarde c'est ce dont vous parliez tous les deux Baptiste et Alex tout à l'heure comment on maintient leur regard comment on est dans l'empathie etc mais ça joue aussi effectivement sur le lieu et nous on trouve qu'en studio ça permet de faire émerger une parole différente peut-être plus confiante peut-être plus introspective on est hors de chez soi on est en confiance c'est un vrai défi parce qu'on pourrait aussi penser que on se sent moins bien moins en confiance quand on n'est pas chez soi sur son canapé et que venir dans un studio c'est aller dans un lieu étranger plus risqué donc c'est une vraie question en fait de la même manière qu'on parlait de transfert tout à l'heure sur le côté psychanalytique je pense qu'il y a un peu ce côté neutralité du lieu comme quand on va chez son psy alors évidemment on n'est quand même pas pas diplômé ni en psychiatrie ni en psychanalyse mais je pense que parler dans un autre lieu alors c'est sûr que ça ça crée d'autres difficultés c'est vrai aussi que aller chez les gens ça peut en plus faire émerger des idées qu'ils ont ils peuvent regarder des objets comme avec Antonin Arthaud justement ils peuvent regarder des choses et faire émerger des souvenirs et nourrir comme ça l'interview c'est autre chose et ça se fait ici dans ce studio ? oui il y a ce studio là et puis donc là on est à Pigalle dans le studio de David Stank et il y en a un deuxième vers Bercy voilà donc on alterne selon les dispos mais aussi ça arrive de tourner chez les gens et notamment quand on tourne en province parce que oui il y a des histoires qui ont été tournées en province même si on nous critique sur ça et je pense notamment à celle de Philippe le supporter de foot où j'ai tourné chez lui voilà c'était dans sa chambre et puis aussi dans son salon puisqu'on a regardé le match il y avait de l'ambiance aussi prise sur place donc voilà c'est aussi différent et du coup il y a effectivement cette question de la diversité donc diversité géographique diversité d'âge diversité de couleur de peau etc et alors c'est vrai que je pense sur la diversité géographique en réalité elle est plus grande que ce qu'on peut croire parce que on a tourné un peu partout on a des histoires alors c'est vrai qu'au départ il faut quand même dire que quand on a commencé à chercher des histoires on a cherché dans nos cercles donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Paris il y avait beaucoup de milieux semblables à ceux qui sont les nôtres à savoir des milieux de journalistes etc mais on a quand même étendu notre zone progressivement et puis on aimerait beaucoup entendre des ados aussi l'auditrice nous parlait plutôt de personnes âgées mais moi j'adorerais si vous avez des histoires d'ados envoyez-les nous j'adore entendre les ados je trouve que c'est génial et c'est un rapport au langage assez différent et c'est très riche d'histoires et puis il y a la diversité hommes-femmes et alors effectivement ça je relisais il y a quelque temps un livre d'une chercheuse du CNRS qui s'appelle Janine Mossuz-Lavo et qui a écrit un bouquin dont le titre est un peu pourri qui était genre les femmes ne sont pas des hommes comme les autres ou un truc comme ça et le premier chapitre est consacré à la parole de l'intime et elle explique en fait dedans à quel point les femmes parlent plus facilement que les hommes parce que tout simplement on est cantonnés à la sphère privée depuis des siècles donc on est tout le temps ramenés à l'intime on est tout le temps ramenés à notre corps donc on est tout le temps dans une parole de l'intime et je pense que c'est aussi plus facile pour les femmes de se dire en fait je vais raconter ça parce que le patriarcat étant ce qu'il est les hommes sont censés être virils et forts et donc jamais pleurer jamais trop d'émotions et ça ça bride la parole et c'est rigolo parce que du coup je me replongeais dans ce livre de cette chercheuse et il y a énormément de couples qui se plaignent justement de ça et où les femmes souffrent d'être avec des hommes qui ne parlent pas et je pense que c'est ça qu'on ressent vraiment très fortement il y a plus de femmes qui nous écrivent dans toutes les questions qu'on a reçues par exemple que ce soit écrit ou sonore c'était des femmes et même pour Constance et Laurent puisqu'ils étaient deux c'est Constance qui a pris la parole manifestement mais voilà on est évidemment très pour entendre des hommes et des hommes qui ont envie de se livrer et qui ont envie de nous raconter des choses intimes on est très très preneurs et il y en aura dans les prochains épisodes voilà je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions et du coup maintenant on va entendre Mugluck qui habite au Canada qui est l'illustratrice de tous les épisodes de Transfert la formidable dessinatrice la formidable dessinatrice c'est tellement beau ces dessins on a envie de les encadrer c'est vrai c'est très très beau c'est vrai on devrait lui demander ça et tapisser les murs de Slate des dessins de Mugluck très bonne idée et donc je lui ai parlé je l'ai appelé par FaceTime et on a parlé du premier épisode qu'elle a entendu qui était évidemment le tout premier épisode de la série celui réalisé par Baptiste sur Hugo c'est ça j'ai trouvé l'histoire complètement folle et je me suis dit mais ça ferait une illustration magnifique et après Transfert je trouvais que l'idée de série d'en avoir plusieurs en fait qui est vraiment plein d'histoires chaque deux semaines comme ça je trouvais ça en fait je trouvais ça super intéressant puis pareil je trouve que c'est challengeant parce qu'à chaque fois il faut se renouveler en fait et alors comment tu fais justement quand t'écoutes une histoire par exemple là tu dis Hugo le premier épisode du coup en fait quand on est entré en contact moi je t'ai envoyé cet épisode pour te dire voilà ça va ressembler à ça est-ce que ça te dit de devenir l'illustratrice de ce podcast-là donc t'as écouté et t'as tout de suite des images en tête quand t'écoutes une histoire t'as tout de suite des possibilités d'illustration ça fonctionne un peu par étapes c'est-à-dire que le podcast l'histoire je vais l'écouter plusieurs fois je vais faire une première écoute vraiment posée dans mon canapé ou dans mon fauteuil enfin vraiment je l'écoute puis en fait je l'écoute une deuxième fois où là je vais vraiment plus prendre des notes où je vais noter une phrase que j'ai trouvée pertinente ou une idée ou juste des petits mots comme ça et après je commence à réfléchir mais les images viennent assez vite parce que ben parce que moi je me fais un film en fait dans la tête aussi enfin je me fais des images c'est un peu cinématographique quoi le podcast c'est ça il y a beaucoup de détails dans la spatialisation pour que justement on situe l'histoire et tous ces petits détails-là c'est ben après graphiquement c'est hyper enrichissant en fait et il y a un épisode que tu as préféré illustrer ou qui a été plus dur que les autres ou ? ben je pensais à ça tout à l'heure et je me disais justement que le podcast que j'avais trouvé difficile plus émotionnellement disons c'était l'épisode avec je pense que c'est Marion c'est les enfants ces enfants morts à la naissance ah non c'est Valérie et j'ai trouvé ça super difficile c'était très triste mais en même temps plein d'espoir mais quand même très triste à la première écoute j'étais un peu plombée et puis et en plus c'est la seule illustration que j'ai faite en noir et blanc parce que j'arrivais pas à imaginer ça en couleur je pense c'est vrai qu'on avait eu cette discussion sur le rapport à la mort et sur comment le représenter sans être effectivement trop douloureux et sans jouer non plus l'effet de repoussoir pour les auditeurs qui se disent pas en arrivant je vais pas écouter celui-là parce que parce qu'il est trop triste ouais parce que c'est trop triste et que ça va me déprimer et c'est vrai que tes illustrations c'est aussi la première porte d'entrée et c'est pour ça que c'était hyper hyper important quand on a pensé les pages articles dans lesquelles on met les podcasts au départ de laisser une grande place à l'illustration parce que on n'a pas beaucoup l'habitude en fait d'être on est dans un monde très visuel et du coup faire des sons purs entre guillemets c'était c'était pas envisageable pour nous et donc on voulait vraiment une porte d'entrée visuelle qui soit qui soit forte et qui soit accueillante en quelque sorte tu réfléchis beaucoup à l'atmosphère en tant que telle quand tu dessines oui toujours en fait je pense que c'est ça autant avec la couleur mais je pense que c'est à chaque fois ce que j'essaye de me dire c'est ça c'est qu'il faut suggérer sans trop montrer sans trop en dévoiler en fait sur l'histoire mais juste donner un espèce d'avant-goût enfin de donner envie de l'écouter mais pas montrer exactement ce qui va se passer donc parfois j'aime juste mettre des détails un peu pas cachés parce qu'ils sont visibles mais qu'on puisse revenir après l'écoute du podcast et regarder l'illustration en se disant ah en fait j'ai compris maintenant ce que l'illustration montre en fait voilà je crois je crois que maintenant vous savez tout de nos secrets de nos coulisses sur transfert mais oui les secrets sont faits pour circuler en tout cas il faudra en réinventer quelques-uns l'année prochaine reste encore du mystère la saison 2 commence tout de suite on ne part pas en vacances je suis désolée si j'ai fait des frayeurs à certains auditeurs en disant que c'était la fin de la saison 1 mais je profite juste de cet anniversaire de cette fin d'année pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur transfert Jean-Baptiste Aubonnet au mixage Dorian Fizel pour le jingle Maxime Daoud David Stank pour la musique Guillaume Jaoul Fred Como pour les ingé-sons qui nous ont accompagnés à chaque fois en studio et pour les histoires Agathe Letaillandier Sarah-Lou Le Perse Caroline Gillet Lola Costantini Julia Vergeli Robin Porfili Vincent Manilev et autour de cette table avec moi Baptiste Etché-Garaï Alexandre Mognol et Pauline Thompson Merci Merci A très vite On vous embrasse Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone Avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate Puis ça arrive aussi de faire des sessions avec le musicien je pense avec Maxime Daoud qui a fait aussi des musiques sur certains épisodes ça m'est arrivé d'aller dans son studio pour pouvoir placer la musique avec lui parce qu'en fait si vous voulez ça permet d'être plus complémentaire et que la musique fasse corps vraiment avec le récit voix Et est-ce qu'il y a des épisodes qui ont été très difficiles à mettre en musique ou d'autres où c'est venu complètement facilement ? Oui Alors l'épisode de Nathalie c'est venu très facilement parce que j'ai adoré son histoire C'est quoi déjà ? C'est en fait c'est difficile à raconter sans folie On peut dire qu'elle rencontre quelqu'un sur internet qu'elle se lie d'amitié très fortement avec cette personne et que ça va pas très bien se passer Et elle a un rapport aux mots aux histoires que cette personne lui raconte L'imagination Parce qu'elle rencontre jamais cette personne mais elle s'imagine en fait tout un monde à travers lui Et j'avais adoré cette histoire et du coup c'était très facile de composer la musique dessus Et c'est amusant parce que Nathalie si je dis pas de bêtises est très très mélomane C'est quelqu'un qui écrit sur la musique qui écrit sur la musique et pour qui la musique qui a une place très importante dans sa vie et dans sa relation avec cet ami sur internet justement Et il y en a d'autres mais il y en a qui sont très tristes et en fait quand c'est très triste c'est difficile de faire de la musique parce que t'as pas envie de tomber dans le pathos En même temps tu vas pas mettre côté d'accord majeur Je pense notamment à Valérie qui raconte ses fausses couches et sa difficulté de tomber enceinte etc. Et c'est quand même une histoire très triste qu'elle surmonte avec beaucoup de courage mais ça a été difficile de mettre de la musique dessus parce que justement on a envie d'être sur le fil comme elle enfin de montrer son courage et pas de tomber dans le pathos et voilà C'est marrant Tu as mis moins de musique du coup ? Je sais plus si on a mis moins de musique mais Non mais après c'est dans la tonalité mais sinon de manière générale elle reste quand même très intégrée la musique C'est ça aussi l'idée dans les épisodes c'est pas que la musique soit juste transitoire Et dans les questions qu'on a reçues on avait aussi une question de Laurent et Constance qui nous demandaient par exemple combien d'histoires par mois on recevait ? Alex t'as une idée ? En fait ça dépend ça dépend des histoires diffusées parce que une histoire est diffusée et selon si les gens se reconnaissent beaucoup ou pas ils vont avoir tendance à envoyer des propositions qui pour la plupart vont pas être acceptées parce que c'est des histoires similaires mais du coup c'est un facteur en fait du nombre d'envois Mais du coup on a peut-être une dizaine C'est ma vie comme si c'était quelqu'un qui m'a raconté donc là quand j'ai fait écouter le reportage à ma famille ils ont pu vraiment savoir ce que moi j'avais vécu et comment je l'avais vécu Et d'ailleurs qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? T'as eu des retours ? J'ai eu quelques retours oui plus ou moins inattendus ma mère a pu s'en excuser en tout cas chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant puisque pour elle elle pensait avoir bien fait des choses et m'avoir préservé et puis elle s'est aperçue qu'en fait c'est pas du tout mon petit frère lui s'est effondré en larmes en s'apercevant de tout ce que moi j'avais vécu en les préservant en essayant de les mettre un peu à part de tout donc eux je les ai préservés un maximum mais ils n'étaient pas au courant de tout ce que moi j'avais vécu Et Sébastien il y a ta femme aussi qui a réagi notamment sur ton comportement après ce podcast qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je n'étais plus dans la colère et dans l'expulsion puisque j'avais tout expulsé au cours du reportage donc mes pensées étaient vraiment sereines il n'y avait plus de colère il n'y avait plus d'angoisse plus de haine et du coup même au niveau avec mon fils j'étais beaucoup plus beaucoup plus serein puisque ne serait-ce que des fois les traits de caractère qui ressurgissaient liés à mon père moi je savais du coup d'où ils venaient et ça me permettait de pouvoir les gérer plus facilement et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus au niveau de ma famille C'est hyper fort ce qu'il dit on a l'impression qu'effectivement c'est une petite thérapie Ah ouais ça lui a beaucoup beaucoup servi il n'était jamais allé voir un psy avant et en gros il a décidé de dire oui et de faire cet épisode de transfert avec moi pour un petit peu faire ce travail ou du moins un début de travail et d'ailleurs c'est une histoire que j'ai trouvée via Pauline avec sa fameuse fiche Bristol qui s'enfonce dans sa relation amoureuse et comme Pauline Sébastien lui il avait pour projet d'écrire un livre en fait il voulait marquer le coup et un peu solder son histoire et ses souffrances donc il l'a fait à travers il l'a fait à travers un podcast voilà est-ce que ça peut changer aussi ces épisodes c'est la manière dont les auditeurs peuvent envisager les choses et je sais que moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que par exemple après avoir entendu l'histoire de Lucille et Thomas qui sont ce couple amoureux depuis des années qui a des enfants etc qui rencontrent une troisième personne et qui ils ont vécu du coup une histoire en polyamour comme on dit et moi j'ai des amis qui m'ont dit mais du coup je réfléchis à envisager mon couple autrement et je pense qu'en fait il y a d'autres manières de vivre que ce que je croyais et je pense qu'il y a ça aussi que peut faire transfert c'est-à-dire changer parfois en entendant la parole de personnes qui ont vécu des choses différentes la manière dont nous on envisage le monde et du coup on a reparlé à Lucille et Thomas on est allé leur demander comment ça allait depuis comment ils avaient vécu et que venir dans un studio c'est aller dans un lieu étranger plus risqué donc c'est une vraie c'est une vraie question en fait de la même manière qu'on parlait de transfert tout à l'heure sur le côté psychanalytique je pense qu'il y a un peu ce côté neutralité du lieu comme quand on va chez son psy alors évidemment on n'est quand même pas pas diplômé ni en psychiatrie ni en psychanalyse mais je pense que parler dans un autre lieu alors c'est sûr que ça ça crée d'autres difficultés c'est vrai aussi que aller chez les gens ça peut en plus faire émerger des idées qu'ils ont ils peuvent regarder des objets comme avec Antonin Arthaud justement ils peuvent regarder des choses et faire émerger des souvenirs et nourrir comme ça l'interview c'est autre chose et ça se fait ici dans ce studio ? oui il y a ce studio là et puis donc là on est à Pigalle dans le studio de David Stank et il y en a un deuxième vers Bercy voilà donc on alterne selon les dispos mais aussi ça arrive de tourner chez les gens et notamment quand on tourne en province parce que oui il y a des histoires qui ont été tournées en province même si on nous critique sur ça et je pense notamment à celle de Philippe le supporter de foot où j'ai tourné chez lui c'était dans sa chambre et puis aussi dans son salon puisqu'on a regardé le match il y avait de l'ambiance aussi prise sur place donc voilà c'est aussi différent et du coup il y a effectivement cette question de la diversité donc diversité géographique diversité d'âge diversité de couleurs de peau etc et alors c'est vrai que je pense sur la diversité géographique en réalité elle est plus grande que ce qu'on peut croire parce que on a tourné un peu partout on a des histoires alors c'est vrai qu'au départ il faut quand même dire que quand on a commencé à chercher des histoires on a cherché dans nos cercles donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Paris il y avait beaucoup de milieux semblables à ceux qui sont les nôtres à savoir des milieux de journalistes etc mais on a quand même étendu notre zone progressivement et puis on aimerait beaucoup entendre des ados aussi là l'auditrice nous parlait plutôt de personnes âgées mais moi j'adorerais si vous avez des histoires d'ados envoyez-les nous j'adore entendre les ados je trouve que c'est c'est génial et c'est un rapport au langage assez différent et c'est très riche d'histoires et puis il y a la diversité hommes-femmes et alors effectivement ça je relisais il y a quelque temps un livre d'une chercheuse du CNRS qui s'appelle Janine Mossuz-Lavo et qui a écrit un bouquin dont le titre est un peu pourri qui était genre les femmes ne sont pas des hommes comme les autres ou un truc comme ça et le premier chapitre est consacré à la parole de l'intime et elle explique en fait dedans à quel point les femmes parlent plus facilement que les hommes parce que tout simplement on est cantonnés à la sphère privée depuis des siècles donc on est tout le temps ramenés à l'intime on est tout le temps ramenés à notre corps donc on est tout le temps dans une parole de l'intime et je pense que c'est aussi plus facile pour les femmes de se dire en fait je vais raconter ça parce que le Patrick t'es un peu partout donc merci beaucoup pour ce message pas mal de questions du coup dedans la première c'est l'appel à témoins à histoire où est-ce qu'on fait des castings et je pense que c'est un peu les deux en fait c'est-à-dire qu'on dit à la fin de chaque épisode je dis dans ma voix dans le pied si vous avez des histoires racontez-nous écrivez-nous etc donc ça c'est des appels à témoins mais après ce que ce que notre auditrice appelle casting c'est un peu ce qu'on fait même après les appels à témoins c'est-à-dire dès qu'on voit quelqu'un qu'on écoute sa voix qu'on écoute sa manière de parler son potentiel narratif c'est une forme de casting dans la prise de contact dans la prise de contact on va voir savoir si la personne parle bien et à l'aise aussi avec son histoire ne parle pas trop dans tous les sens et puis ensuite il y a aussi l'après-interview j'en parlais tout à l'heure qui là aussi joue un rôle important dans le choix des personnes et puis donc il y avait une question sur la réale est-ce qu'on le fait en studio ou pas on fait souvent en studio les épisodes en fait au début on faisait beaucoup chez les gens c'est pour ça que Baptiste on t'entendait tout à l'heure discuter avec Hugo vous étiez dans son appartement d'où le fait que tu as pu voir qu'il avait une affiche d'Antonin Artaud chez lui mais c'est vrai qu'en fait on s'est dit que pour des questions de confort sonore et puis il y a aussi une logique de dispositif c'est un peu ce que Depardon raconte quand il parle de son dernier film Les Habitants où il a fait monter des gens dans une caravane pour les filmer et pour leur permettre de poursuivre la conversation qu'ils avaient dans la rue devant sa caméra et en fait la directrice de casting de ce film Judith Chalier explique qu'elle parlait à des gens dans la rue et que parfois ces gens disaient moi je veux bien venir mais jamais je parle de ma vie privée et ils montaient dans la caravane et directement ils se mettaient à raconter toute leur vie intime et il y a quelque chose vraiment propre au dispositif qu'avait installé Raymond Depardon qui était très fort et qui permettait aux gens de parler alors évidemment on n'est pas Raymond Depardon mais ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a quelque chose dans le dispositif où est-ce qu'on fait parler les gens comment on les fait parler comment on les regarde c'est ce dont vous parliez tous les deux Baptiste et Alex tout à l'heure comment on maintient leur regard comment on est dans l'empathie etc mais ça joue aussi effectivement sur le lieu et nous on trouve qu'en studio ça permet de faire émerger une parole différente peut-être plus confiante peut-être plus introspective on est hors de chez soi on est en confiance c'est un vrai défi parce qu'on pourrait aussi penser qu'on se sent moins bien moins en confiance quand on n'est pas chez soi sur son canapé et que venir dans un studio c'est aller dans un lieu étranger plus risqué donc c'est une vraie question en fait de la même manière qu'on parlait de transfert tout à l'heure sur le côté psychanalytique je pense qu'il y a un peu ce côté neutralité du lieu comme quand on va chez son psy alors évidemment on n'est quand même pas diplômé ni en psychiatrie ni en psychanalyse mais je pense que parler dans un autre lieu alors c'est sûr que ça crée d'autres difficultés c'est vrai aussi qu'aller chez les gens ça peut en plus faire émerger des idées je ne l'ai pas extrêmement mal vécu et maintenant il n'y a plus aucune jalousie vraiment par exemple pas plus tard qu'avant Thiers je me suis rendu à Paris c'est avec lui longtemps et qu'à l'époque je crois à l'époque du podcast il avait écouté ce qui est amusant c'est qu'en fait à l'époque du podcast donc il n'était pas du tout avec Lucille je pense même que ni Lucille ni lui ne pensaient qu'un jour ils seraient ensemble et ils nous avaient envoyé un message super mignon très amical avec plein de cœur pour nous dire que ça l'avait beaucoup touché après moi je l'ai réécouté quand il est sorti et même une fois supplémentaire entre temps et je trouve que c'est un super beau souvenir et quelque chose qu'on va garder parce que je trouve les mots de Thomas très touchants et on a enregistré séparément parce qu'on ne voulait pas interférer dans nos témoignages du coup je n'ai pas entendu sur le coup ce que Thomas a dit et je l'ai découvert quand le podcast a été diffusé et j'avoue que ça m'a beaucoup émue donc c'est vrai que rien que pour ça rien que pour avoir nos visions l'un et l'autre a posteriori à froid je trouve que c'est une très belle chose ça nous a apporté beaucoup Voilà donc c'est Agathe Lutaillandier qui avait tourné cette histoire de Lucille et Thomas quand ils avaient raconté leur première relation en polyamour et je pense que ces sons qu'on vient d'entendre répondent notamment à Alex un auditeur qui nous a écrit y a-t-il déjà eu une personne qui s'est reconnue dans le podcast et qui aurait repris contact avec le narrateur si oui ce podcast a-t-il eu un rôle de stimuli chez l'intéressé y a-t-il eu une réconciliation ou toute autre dynamique comportementale de sa part donc je pense que l'histoire de Thomas et de son frère notamment qui a appris son histoire de polyamour à travers le podcast rentre dans ces réponses-là et récemment d'ailleurs il y a eu l'histoire d'Elise l'art difficile du dialogue amoureux il y a un auditeur qui m'a contacté du coup par message privé sur Twitter et pour me demander si je pouvais faire passer un message à Elise parce que l'histoire l'avait touché il s'était reconnu dans cette histoire et du coup j'ai dit oui et il m'a envoyé un mail un long mail que j'ai transmis à Elise donc oui il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaissent dans les histoires ça crée des grandes toiles entre les auditeurs les personnes qui nous racontent leurs histoires et du coup on peut écouter aussi une autre question d'auditrice qui nous a envoyé un son par mail ce qui est vraiment très très agréable il y a beaucoup d'allers-retours puis ça arrive aussi de faire des sessions avec le musicien je pense avec Maxime Daud qui a fait aussi des musiques sur certains épisodes ça m'est arrivé d'aller dans son studio pour pouvoir placer la musique avec lui parce qu'en fait si vous voulez ça permet d'être plus complémentaire et que la musique fasse corps vraiment avec le récit voix et est-ce qu'il y a des épisodes qui ont été très difficiles à mettre en musique ou d'autres où c'est venu complètement facilement alors l'épisode de Nathalie c'est venu très facilement parce que j'ai adoré son histoire c'est quoi déjà ? c'est en fait c'est difficile à raconter son folie on peut dire qu'elle rencontre quelqu'un sur internet qu'elle se lie d'amitié très fortement avec cette personne et que ça va pas très bien se passer et elle a un rapport aux mots aux histoires que cette personne lui raconte à l'imagination parce qu'elle rencontre jamais cette personne mais elle s'imagine en fait tout un monde à travers lui et j'avais adoré cette histoire et du coup c'était très facile de composer la musique dessus et c'est amusant parce que Nathalie si je dis pas de bêtises est très très mélomane c'est quelqu'un qui écrit sur la musique qui écrit sur la musique et pour qui la musique tient une place très importante dans sa vie et dans sa relation avec cet ami sur internet justement et il y en a d'autres mais il y en a qui sont très tristes et en fait quand c'est très triste c'est difficile de faire de la musique parce que t'as pas envie de tomber dans le pathos en même temps tu vas pas mettre côté d'accord majeur je pense notamment à Valérie qui raconte ses fausses couches et sa difficulté de tomber enceinte etc et c'est quand même une histoire très triste qu'elle surmonte avec beaucoup de courage mais ça a été difficile de mettre de la musique dessus parce que justement on a envie d'être sur le fil de montrer son courage et pas de tomber dans le pathos et voilà c'est marrant tu as mis moins de musique du coup ? je sais plus si on a mis moins de musique mais non mais après c'est dans la tonalité mais sinon de manière générale elle reste quand même très intégrée la musique c'est ça aussi l'idée dans les épisodes c'est pas que la musique soit juste transitoire et dans les questions qu'on a reçues on avait aussi une question de Laurent et Constance qui nous demandaient par exemple combien d'histoires par mois on recevait Alex t'as une idée ? en fait ça dépend ça dépend des histoires diffusées parce que une histoire est diffusée et selon si les gens se reconnaissent beaucoup ou pas ils vont avoir tendance à envoyer des propositions qui pour la plupart vont pas être acceptées parce que c'est des histoires similaires mais du coup c'est un facteur en fait du nombre d'envois elle a raison Raphaël c'est vrai que c'est pas mal ce boulot qu'on fait ça motive en tout cas de recevoir de tels messages et puis de l'entendre avec son bébé dans les bras je pense que ça doit être son bébé dans les bras qu'on entend bébé de podcast qu'on entend gazouiller alors peut-être qu'on peut commencer par répondre au non ça a été des brainstorming pendant des semaines c'est toi qui l'as trouvé en fait c'est mon mec qui l'a trouvé transfert je suis un peu triste de le dire parce que ça ne ça n'est pas en face avec mon féminisme que mon mec fasse mon boulot pour moi mais ouais on était au resto et en fait on avait passé franchement des semaines à brainstormer et notamment moi je voulais le nom épisode je crois qu'on était d'accord là-dessus non ? oui c'était joli épisode mais en même temps ça c'était trop commun c'était trop commun surtout pour iTunes je crois que épisode ça pourrait être un épisode de n'importe quelle série si on tape épisode dans une barre de recherche en fait il y a tout mais ce qu'on aimait bien c'était le côté très narratif et puis c'était le côté ça ressemblait un peu à Cyriel qui était notre référence le grand podcast américain de NPR racontait un peu comme une enquête policière où on retrouvait épisode après épisode des personnages effectivement on avançait comme ça avec eux voilà et du coup après avoir on avait pensé aussi à un nom qui était le chien assis ça c'était un brainstorming avec tous les rédacteurs de Slate et oui parce que le chien assis c'est aussi le nom d'une fenêtre je tiens à dire que ce n'était pas mon idée mais c'était une idée qui avait plusieurs soutiens et c'est donc le nom d'une fenêtre c'est un type de fenêtre le chien assis comme un vasistas ou autre et puis aussi l'idée d'un chien qui regarde ce qui se passe comme je ne sais pas comme dans un dessin de 100p exactement il y a quelque chose un peu poétique un peu non mais transfert c'est très bien et puis il y a effectivement la dimension psychanalytique oui voilà donc pourquoi c'est ça c'est la dimension psychanalytique le fait de pouvoir s'identifier etc et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question de la part de Raphaël comment faire parler les gens comment faire parler les gens voilà c'est la grande question c'est un métier un peu oui voilà c'est ça puis chacun a un peu sa manière je ne sais pas toi Baptiste tu l'empathie quoi l'empathie exactement l'empathie être à l'écoute l'empathie avoir pas de jugement laisser parler laisser parler en fait tout se crée pour ton interview quelqu'un en fait on est un peu dans la séduction c'est une façon de on veut créer un moment chaleureux on veut créer de la confiance c'est ça ça veut dire qu'il faut il faut être agréable en fait il faut simplement savoir regarder savoir écouter et surtout il ne faut pas avoir peur en fait de laisser des blancs des silences c'est vachement important laisser les silences laisser les gens pleurer parfois ça arrive et du coup pas juger et puis il y a aussi beaucoup un dialogue corporel je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire déjà le regard je pense qu'il ne faut jamais quitter le regard c'est ça et puis à travers notre pré-interview nos plusieurs rendez-vous successifs et aussi à travers le tournage et d'ailleurs Sébastien je l'ai rappelé pour savoir un petit peu ce qu'il en restait de cette expérience et de ce tournage de transfert ça m'a permis de faire une très grosse introspection sur ma vie sur tout ce qui s'était passé ça m'a permis déjà de m'écouter en parler chose qui n'était jamais arrivé et de pouvoir analyser toute ma vie comme si c'était quelqu'un qui m'a raconté donc là quand j'ai fait écouter le reportage à ma famille ils ont pu vraiment savoir ce que moi j'avais vécu et comment je l'avais vécu et d'ailleurs qu'est-ce qu'ils t'ont dit t'as eu des retours ? J'ai eu quelques retours oui plus ou moins inattendus ma mère a pu s'en excuser en tout cas chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant puisque pour elle elle pensait avoir bien fait des choses et m'avoir préservé et puis elle s'est aperçu qu'en fait pas du tout mon petit frère lui s'est effondré en larmes en s'apercevant de tout ce que moi j'avais vécu en les préservant en essayant de les mettre un peu à part de tout donc eux je les ai préservés un maximum mais ils n'étaient pas au courant de tout ce que moi j'avais vécu Et Sébastien il y a ta femme aussi qui a réagi notamment sur ton comportement après ce podcast qu'est-ce qu'elle t'a dit ? je n'étais plus dans la colère et dans l'expulsion puisque j'avais tout expulsé au cours du reportage donc mes pensées étaient vraiment sereines il n'y avait plus de colère il n'y avait plus d'angoisse plus de haine et du coup même au niveau avec mon fils j'étais beaucoup plus beaucoup plus serein puisque ne serait-ce que des fois les traits de caractère qui ressurgissaient liés à mon père moi je savais du coup d'où ils venaient et ça me permettait de pouvoir les gérer plus facilement et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus au niveau de ma famille c'est hyper fort ce qu'il dit on a l'impression qu'effectivement c'est une petite thérapie ah ouais ouais ça lui a beaucoup beaucoup servi il n'était jamais allé voir un psy avant et en gros il a décidé de dire oui de faire cet épisode de transfert avec moi pour un petit peu faire ce travail ou du moins un début de travail et d'ailleurs c'est une histoire que j'ai trouvée via Pauline avec sa fameuse fiche Bristol qui s'enfonce dans sa relation amoureuse et comme Pauline Sébastien lui il avait pour projet d'écrire un livre en fait il voulait marquer le coup et un peu solder son histoire et ses souffrances donc il l'a fait à travers il l'a fait à travers un podcast voilà est-ce que ça peut changer aussi ces épisodes c'est la manière dont les auditeurs peuvent envisager les choses et je sais que moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que par exemple après avoir entendu l'histoire de Lucille et Thomas qui sont ce couple amoureux depuis si on ne sait jamais sur quoi on tombe c'est ça qui est cool avec votre podcast d'ailleurs je trouve le côté open sans cadre précis sans question comme si la personne était un peu dans mon salon à me raconter son histoire j'adore je me demande aussi comment vous trouvez les gens quand on y pense les histoires des gens c'est vraiment inépuisable comme matière c'est authentique puis ça varie et puis c'est fascinant enfin moi ça me fascine tout le monde a une histoire un peu insolite à raconter mais comment parce que c'est souvent intime quand même donc comment vous faites pour qu'ils vous racontent leurs histoires moi mon histoire préférée c'était celle de Marion je l'ai réécoutée plusieurs fois elle m'a troublée elle m'a un peu fascinée cette histoire parce qu'au-delà de ces souvenirs et tout qui ressurgissent c'est aussi que la dérive est proche qu'elle est possible c'était fou elle nous ressemble enfin elle me ressemble cette fille je trouve et ensuite est-ce que vous allez rester sur cette fréquence aussi moi j'adore parce que c'est pas trop souvent donc ça donne un peu de valeur à chaque histoire je trouve je suis pas là à compter les jours mais je suis contente quand ça tombe et puis du coup on en parle j'en parle avec mon mec avec mon mari avec mon père enfin j'aime bien en tout cas c'est vraiment le job de rêve que vous faites là je trouve votre podcast il est cool moi j'adore bravo à vous elle a raison Raphaël c'est vrai que c'est pas mal ce boulot qu'on fait ça motive en tout cas ça motive en tout cas de recevoir de tels messages oui et puis de l'entendre avec son bébé dans les bras enfin je pense que ça doit être son bébé dans les bras qu'on entend bébé de podcast qu'on entend gazouiller alors peut-être qu'on peut commencer par répondre au non ça a été des brainstorming pendant des semaines mon mec transfert c'est toi qui l'as trouvé au final en fait c'est mon mec qui l'a trouvé transfert je suis un peu triste de le dire parce que ça ne ça n'est pas en face avec mon féminisme que mon mec fasse mon boulot pour moi mais ouais on était au resto et en fait on avait passé franchement des semaines à brainstormer et notamment moi je voulais le nom épisode je crois qu'on était d'accord là-dessus non ? oui c'était joli épisode mais en même temps ça c'était trop commun c'était trop commun surtout pour iTunes je crois que épisode ça pourrait être un épisode de n'importe quelle série et tout iTunes qui sort voilà si on tape épisode dans une barre de recherche en fait il y a tout ça ne marchait pas ouais mais non ce qu'on aimait bien c'était le côté très narratif et puis c'était le côté ça ressemblait un peu à Cyriel quoi qui était notre référence le grand podcast américain de NPR racontait un peu comme une enquête policière où on retrouvait épisode après épisode des personnages effectivement on avançait comme ça avec eux voilà et du coup après avoir on avait pensé aussi à un nom qui était le chien assis ça c'était un brainstorming avec tous les rédacteurs de Slate et oui parce que le chien assis c'est aussi le nom d'une fenêtre je tiens à dire que ce n'était pas mon idée mais c'était une idée qui avait plusieurs soutiens et c'est donc le nom d'une fenêtre c'est un nom de montrer que le plus fou n'était pas forcément celui qu'on croit oui et puis en plus sur les réseaux on a vu des gens dire mais ce type etc mais il y avait aussi des gens qui disaient mais je suis tellement comme ça mais moi aussi j'ai tellement envie et moi j'ai quelques copains qui m'ont dit mais c'est moi sauf que lui il ose le dire et il ose le faire mais en fait j'en perds envie du coup je vous propose qu'on écoute un autre extrait qu'on a retrouvé qu'on n'avait pas mis dans l'épisode initial non plus qui est assez mignon j'aime bien cet immeuble il n'y a pas longtemps j'ai rencontré des nouveaux voisins parce qu'il y a eu un peu de changement dans mon immeuble et ma voisine Nicole que j'adorais a déménagé et j'ai croisé des gens dans la cage d'escalier j'ai dit bonjour comment vous vous appelez vous êtes les nouveaux moi je m'appelle machin et donc je discute un peu avec eux et ils me disaient sinon vous savez longtemps que vous êtes dans l'immeuble et là en fait j'ai réfléchi qu'avec les derniers départs en fait il y a Marie ma voisine du premier étage avec qui je cancane et moi et qu'on est les vétérans et du coup j'ai eu une espèce de vision de moi comme étant peut-être qu'un jour Marie va partir j'en sais rien comme étant la plus vieille personne de l'immeuble celui qui connaît tout sur tout le monde et qui a trop cette espèce de curiosité et je me suis vu devenir comme ma voisine du premier étage ce qui me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment une femme que j'adore et elle est vraiment super chouette mais je me suis dit un jour je serai peut-être cette personne cette espèce de gardien d'immeuble qui est là depuis toujours et qui connaît tout sur tout le monde et qui aura enfin réussi voilà et donc effectivement là c'était une autre chute possible pour notre épisode ce qu'on vient d'entendre on s'était posé la question de savoir comment on termine toi Baptiste t'avais très envie de terminer sur effectivement cette phrase très très forte de c'est eux qui ont fait grandir le monstre oui je trouvais ça beau parce que c'était effectivement une façon alors effectivement de rejeter la faute sur l'autre de dire c'est la faute de Steph et Joe c'est de leur faute à force de se mettre en scène et puis j'aimais bien l'idée de terminer sur monstre il le disait bien mais c'était une jolie fin celle-ci aussi on ne l'a pas gardée bon parce qu'à un moment donné il faut faire des choix il y a un on essaie de ne pas faire trop long non plus pour garder l'attention de l'auditeur et c'est vrai que j'aime bien cette idée aussi qu'il ait envie d'être le vétéran de cet immeuble et d'avoir d'être un peu la mémoire de l'immeuble d'être le dernier et d'avoir d'être ce gardien d'immeuble comme il dit qui a réussi je suis content qu'on puisse la passer aujourd'hui d'imaginer une autre fin possible moi justement Baptiste ce que je voulais savoir c'est que en fait ce qui est bien c'est qu'il a aussi un petit ton ironique dans la voie tu sais un truc un peu malicieux et comme si il était étonné lui au fur et à mesure qu'il raconte son histoire et je voulais savoir si en fait après coup il s'est dit c'est peut-être trop je n'ai pas l'impression qu'il ait regretté de m'avoir dit tout ça mais je pense alors là c'est mon interprétation à moi qu'il m'a peut-être dit parfois un peu plus parce qu'il voyait bien que ça me plaisait il sentait bien que ça allait sans doute plaire aux auditeurs il se moque de lui-même et que peut-être oui quand il va jusqu'à dire qu'il aimerait ce gardien d'immeuble vétéran bon il se raconte plus prendre des notes où je vais noter une phrase que j'ai trouvée pertinente ou une idée ou juste des petits mots comme ça et après je commence à réfléchir mais les images viennent assez vite parce que parce que moi je me fais un film en fait dans la tête aussi enfin je me fais des images c'est un peu cinématographique quoi le podcast c'est ça il y a beaucoup de détails dans la spatialisation pour que justement on situe l'histoire et tous ces petits détails là après graphiquement c'est hyper enrichissant en fait et il y a un épisode que tu as préféré illustrer ou qui a été plus dur que les autres je pensais à ça tout à l'heure et je me disais justement que le podcast que j'avais trouvé difficile plus émotionnellement disons c'était c'était l'épisode avec je pense que c'est Marion c'est les enfants c'est ces enfants morts à la naissance ah non c'est Valérie et j'ai trouvé ça super difficile c'était très triste mais en même temps plein d'espoir mais quand même très triste à la première écoute j'étais un peu plombée ouais et puis et en plus c'est la seule la seule illustration que j'ai faite en noir et blanc parce que j'arrivais pas à imaginer ça en couleur je pense oui c'est vrai qu'on avait eu cette discussion sur le rapport à la mort et sur comment le représenter sans être effectivement trop douloureux et sans jouer non plus l'effet de repoussoir pour les auditeurs qui se disent pas en arrivant je vais pas écouter celui-là parce que parce qu'il est trop triste ouais parce que c'est trop triste et que ça va me déprimer et c'est vrai que tes illustrations c'est aussi la première porte d'entrée et c'est pour ça que c'était hyper hyper important quand on a pensé les pages articles dans lesquels on met les podcasts au départ de laisser une grande place à l'illustration parce qu'on a pas beaucoup l'habitude on est dans un monde très visuel et du coup faire des sons purs c'était pas envisageable pour nous et donc on voulait vraiment une porte d'entrée visuelle qui soit forte et qui soit accueillante en quelque sorte tu réfléchis beaucoup à l'atmosphère en tant que telle quand tu dessines oui toujours en fait je pense que c'est ça autant avec la couleur mais je pense que c'est à chaque fois ce que j'essaye de nous dire c'est ça c'est qu'il faut suggérer sans trop montrer sans trop en dévoiler en fait sur l'histoire mais juste donner un espèce d'avant-goût enfin de donner envie de l'écouter mais pas montrer exactement ce qui va se passer donc parfois j'aime juste mettre des détails un peu pas cachés parce qu'ils sont visibles mais qu'on puisse revenir après l'écoute du podcast et regarder l'illustration en se disant ah en fait j'ai compris maintenant ce que l'illustration montre qu'elle rencontre quelqu'un sur internet qu'elle se lie d'amitié très fortement avec cette personne et que ça va pas très bien se passer ouais et elle a un rapport aux mots aux histoires que cette personne lui raconte et à l'imagination ouais parce qu'elle rencontre jamais cette personne mais elle s'imagine en fait tout un monde à travers lui et j'avais adoré cette histoire et du coup c'était très facile de composer la musique dessus et c'est amusant parce que Nathalie si je dis pas de bêtises est très très mélomane c'est quelqu'un qui écrit sur la musique qui écrit sur la musique et pour qui la musique tient une place très importante dans sa vie et dans sa relation avec cet ami sur internet justement et il y en a d'autres mais il y en a qui sont très tristes et en fait quand c'est très triste c'est difficile de faire de la musique parce que t'as pas envie de tomber dans le pathos en même temps tu vas pas mettre côté d'accord majeur je pense notamment à Valérie qui raconte ses fausses couches et sa difficulté de tomber enceinte etc et c'est quand même une histoire très triste qu'elle surmonte avec beaucoup de courage mais ça a été difficile de mettre de la musique dessus parce que justement on a envie d'être sur le fil comme elle enfin de montrer son courage et pas de tomber dans le pathos et voilà tu as mis moins de musique du coup je sais plus si on a mis moins de musique mais non mais après c'est dans la tonalité quoi mais sinon de manière générale elle reste quand même très intégrée la musique c'est ça aussi l'idée dans les épisodes c'est pas que la musique soit juste transitoire et dans les questions qu'on a reçues on avait aussi une question de Laurent et Constance qui nous demandaient par exemple combien d'histoires par mois on recevait Alex t'as une idée ? en fait ça dépend ça dépend des histoires diffusées parce que une histoire est diffusée selon si les gens se reconnaissent beaucoup ou pas ils vont avoir tendance à envoyer des propositions qui pour la plupart vont pas être acceptées parce que c'est des histoires similaires mais du coup c'est un facteur en fait du nombre d'envois mais du coup on a peut-être une dizaine ça dépend mais là ce mois-ci on a peut-être reçu 4 4, 5 et on reçoit aussi des messages ah oui ça c'est génial c'est pas des propositions mais juste des messages des gens qui nous disent des gens trop sympas qui disent merci c'est génial ce que vous faites ça nous rend hyper heureux on est trop contents nous est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été réalisées qui à la base étaient un mail envoyé une proposition il y en a pas mal je pourrais pas donner le chiffre mais il y a par exemple celle de Marion il y a celle de Julia sur les tourments sa première histoire d'amour avec son prof voilà Valérie aussi je crois on peut envoyer des histoires par mail Valérie elle a été proposée absolument plusieurs fois elle m'a troublée elle m'a un peu fascinée cette histoire parce qu'au-delà de ses souvenirs et tout qui ressurgissent c'est aussi que la dérive est proche qu'elle est possible c'était fou elle nous ressemble enfin elle me ressemble cette fille je trouve et ensuite est-ce que vous allez rester sur cette fréquence aussi moi j'adore parce que c'est pas trop souvent donc ça donne un peu de valeur à chaque histoire je trouve je suis pas là à compter les jours mais je suis contente quand ça tombe et puis du coup on en parle j'en parle avec mon mec mon mari avec mon père enfin j'aime bien en tout cas c'est vraiment le job de rêve que vous faites là je trouve votre podcast il est cool moi j'adore bravo à vous elle a raison Raphaël c'est vrai que c'est pas mal ce boulot qu'on fait vraiment ça motive en tout cas de recevoir de tels messages oui et puis de l'entendre avec son bébé dans les bras enfin je pense que ça doit être son bébé dans les bras qu'on entend bébé de podcast qu'on entend gazouiller alors peut-être qu'on peut commencer par répondre au non ça a été des brainstorming pendant des semaines c'est toi qui l'as trouvé au final en fait c'est mon mec qui l'a trouvé transfert je suis un peu je suis un peu triste de le dire parce que ça n'est pas en face avec mon féminisme que mon mec fasse mon boulot pour moi mais ouais on était au resto et en fait on avait passé franchement des semaines à brainstormer et notamment moi je voulais le nom épisode je crois qu'on était d'accord là-dessus non ? oui c'était joli épisode mais en même temps ça c'était trop commun c'était trop commun surtout pour iTunes je crois que épisode ça pourrait être un épisode de n'importe quelle série et tout iTunes qui sort voilà si on tape épisode dans une barre de recherche en fait il y a tout donc ça ne marchait pas ouais mais non ce qu'on aimait bien c'était le côté très narratif et puis c'était le côté ça ressemblait un peu à Cyriel quoi qui était notre référence le grand podcast américain de NPR racontait un peu comme une enquête policière on retrouvait épisode après épisode des personnages effectivement on avançait comme ça avec eux voilà et du coup après avoir on avait pensé aussi à un nom qui était le chien assis ça c'était un brainstorming avec tous les rédacteurs de Slate et oui parce que le chien assis c'est aussi le nom d'une fenêtre je tiens à dire que ce n'était pas mon idée mais c'était une idée qui avait plusieurs soutiens et c'est donc le nom d'une fenêtre c'est un type de fenêtre le chien assis comme un vasistas ou autre et puis aussi l'idée d'un chien qui regarde ce qui se passe comme je ne sais pas comme dans un dessin de Sanpé exactement c'est imagé c'est pas mal un peu poétique un peu non mais transfert c'est très bien et puis il y a effectivement la dimension psychanalytique oui voilà donc pourquoi c'est ça c'est la dimension psychanalytique le fait de pouvoir s'identifier etc et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question de la part de Raphaël comment faire parler les gens comment faire parler les gens voilà c'est la grande question c'est un métier un pouret voilà c'est ça puis chacun a un peu sa manière je sais pas toi Baptiste tu l'empathie quoi l'empathie exactement l'empathie l'écoute l'empathie aussi